L'anime commence dans un monde où les jeux en réalité virtuels sont super populaires. Cependant, à cette époque, tous les jeux ne sont pas bons. Certains sont vraiment mauvais, et les gens les appellent les jeux de bas étage. Il y a un étudiant nommé Rakuro Izutom qui adore ces mauvais jeux et est connu comme un chasseur de jeux de bas étage. Même s'il est obsédé par les jeux, il est assez populaire à l'école parce qu'il est amical et beau, donc certaines filles l'apprécient. Un jour, une fille nommée Rei voulait parler à Rakuro, mais avant qu'elle puisse le faire, son amie est arrivée en premier. Après l'école, Rei est allée dans un magasin de jeux que Rakuro fréquentait souvent, espérant le rencontrer. Mais quand Rakuro est arrivée, elle est devenue timide et s'est cachée. A ce moment-là, Rakuro venait de finir de jouer à un jeu vraiment terrible appelé Fear et voulait en trouver un meilleur, mais c'était difficile car Fear était le pire jeu qu'il ait jamais joué. Rakuro aimait battre un personnage féminin problématique dans un jeu parce que cela le rendait vraiment heureux. Il avait téléchargé de nombreux mauvais jeux, et quelqu'un lui avait suggéré d'essayer Shangri-La Frontier, qui est un jeu VR populaire avec beaucoup de joueurs. Juste en lisant les critiques, il a appris les bons points du jeu, mais il était difficile de trouver des problèmes car les fans les couvraient. Quand il y a joué, Rakuro a créé un personnage avec deux épées et s'est concentré sur l'obtention d'armes puissantes plutôt que d'armures. Ainsi, son personnage avait l'air inhabituel avec un équipement minimal. Il a nommé son personnage Saint-Raku et est entré dans le monde du jeu SLF. C'était différent des autres jeux car il pouvait se déplacer librement, comme dans le monde réel. Comme il avait choisi d'être un personnage errant, il s'est retrouvé dans une forêt. Mais il a rapidement rencontré des ennemis, commençant par des gobelins. Là, Saint-Raku les a facilement vaincus. Ensuite, il a affronté un monstre lapin rapide et dangereux. Heureusement, le lapin n'attaquait que le cou de son personnage, donc il pouvait prévoir ses mouvements. Après avoir combattu plus de monstres, il a réalisé qu'il était loin de la ville des débutants. Au lieu de faire demi-tour, il a décidé de continuer mais il devait vaincre de puissants ennemis avant d'entrer dans la prochaine ville. A ce moment-là, Ray a découvert que Rakuro jouait à SLF, alors elle s'est rapidement connectée et a essayé de le trouver dans la ville des débutants. Malheureusement, Rakuro avait déjà quitté la ville, donc Ray ne pouvait pas le localiser. Il s'avère que la présence de Ray dans la ville des débutants a attiré l'attention car elle était une des meilleures joueuses du jeu. D'un autre côté, Saint-Raku a été confronté à un défi de taille, un serpent gardien. Il était confiant qu'il pourrait gagner sans être blessé en observant attentivement ses mouvements. Cependant, son personnage avait une défense très faible, donc même un coup du serpent serait fatal. Quand Saint-Raku a attaqué, son arme s'est brisée car la peau du serpent était très dure. Lorsqu'il a essayé d'utiliser une arme plus puissante, il a été touché par un poison qui réduisait sa vie toutes les dix secondes. Malgré la situation difficile, il n'a pas abandonné. Il a décidé de vaincre le serpent avec une série d'attaques critiques, qui nécessitaient de frapper la tête, mais le monstre continuait d'esquiver. A ce moment-là, Saint-Raku a failli être mangé par le monstre à cause d'une petite erreur, mais il n'a jamais abandonné jusqu'à ce qu'il le vainque enfin. Cependant, il ne pouvait pas célébrer longtemps car il devait se rendre rapidement à l'auberge avant que le poison n'emporte la vie de son personnage. La première ville de Saint-Raku dans le jeu était Second-Île. Les gens le regardaient d'un mauvais œil parce qu'il portait un masque d'oiseau et était presque nu. Se rendant compte de cela, Saint-Raku est immédiatement allé au magasin et à acheter les vêtements les moins chers disponibles. Il ne s'est pas soucié de porter des vêtements les car il voulait utiliser son argent pour acheter des armes. Malheureusement, les armes du magasin n'étaient pas géniales, donc il devait fabriquer les siennes et trouver lui-même les matériaux pour une meilleure épée. Pour fabriquer une épée, Saint-Raku devait trouver du minerai de fer dans la zone marécageuse. C'était une tâche longue, et même après avoir miné pendant 30 minutes, il n'avait trouvé que deux morceaux de minerai de fer. Pour compliquer les choses, il devait également composer avec des grenouilles des marés qui se mettaient sur son chemin. Après trois heures de travail acharné, Saint-Raku avait enfin collecté suffisamment de matériaux pour fabriquer une épée. Étonnamment, en plus du minerai de fer, il avait également trouvé un objet rare appelé un fossile de marais. Il a décidé d'utiliser le fossile pour créer une excellente dague. Alors que la nuit tombait dans le jeu, un PNJ a averti Saint-Raku de se méfier des monstres nocturnes dangereux. Au lieu d'avoir peur, Saint-Raku était excité de tester sa nouvelle arme. Suivant les conseils d'un vendeur d'armes, il a réalisé que les monstres nocturnes étaient en effet plus coriaces et plus vicieux. Il avait du mal même contre les gobelins ordinaires, sans parler des monstres uniques que aucun autre joueur n'avait jamais vaincu. Cette expérience a fait réaliser à Saint-Raku qu'il avait sous-estimé les défis du jeu. Pendant ce temps, Ray a eu des nouvelles d'un autre joueur qui avait vu Saint-Raku. Lorsqu'elle a demandé où il se trouvait, le joueur a mentionné que Saint-Raku s'était précipité à second-il après avoir été empoisonné par un serpent. En entendant cela, Ray a récompensé le joueur et s'est mis à la recherche de Saint-Raku. En regardant l'insigne sur son manteau, le joueur a réalisé que Ray faisait partie d'un clan spécial de chasseurs de monstres. Dans le jeu, il y avait 7 monstres uniques, et sur 30 millions de joueurs, personne n'avait réussi à les vaincre. Au même moment, Saint-Raku était en combat avec un monstre spécial appelé Lycagon, connu sous le nom de Tueur Nocturne. Lorsque Lycagon est apparu, tous les autres monstres ont disparu instantanément, faisant penser à Saint-Raku qu'il serait sûrement vaincu s'il était touché par l'attaque de Lycagon. Pour se défendre, Saint-Raku a rapidement utilisé une compétence qui pouvait bloquer toutes les attaques du monstre. Il a également augmenté sa vitesse et visé les points vulnérables de Lycagon. Malgré les coups puissants portés au monstre à plusieurs reprises, Lycagon est resté indemne. Pendant ce temps, les armes de Saint-Raku étaient presque usées. En fait, Lycagon était un adversaire qu'il ne pouvait pas affronter pour le moment. Mais, même lorsque Saint-Raku faisait souvent face à des bugs de jeu et à divers défis dans le monde du jeu, rencontrer un adversaire aussi redoutable rendait le jeu encore plus excitant pour lui. Bien qu'il ait été vaincu cette fois-ci, il a juré de revenir un jour et de vaincre Lycagon à coup sûr. Après avoir échoué à vaincre Lycagon, Saint-Raku a reçu une marque de malédiction de sa part. Cette marque avait plusieurs effets. Elle le rendait effrayé par les monstres plus faibles, améliorait ses interactions avec les PNJ et renforçait sa résistance à la magie dans la section de la marque de malédiction du jeu. En plus de tout cela, Saint-Raku a dit qu'il ne pouvait pas porter d'équipement de protection tant qu'il n'aurait pas vaincu Lycagon. Cette malédiction, bien sûr, lui rendait les choses plus difficiles. Si on y réfléchit, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo difficile. Donc, il devait l'aborder avec une attitude positive et un esprit calme. Après avoir gagné plein de points d'expérience, Saint-Raku les a utilisés pour améliorer ses capacités. Même s'il a monté de niveau, il avait toujours très peu de santé, donc il serait mis KO en un seul coup, sa force de vie étant seulement de 6. Malheureusement, son seul avantage était son statistique de chance. Alors, Saint-Raku espérait vraiment avoir de la chance maintenant. Peu de temps après, un lapin est apparu devant lui. Le lapin semblait le conduire quelque part, alors Saint-Raku pensait qu'il pourrait obtenir un objet rare s'il le suivait avec succès. Cependant, il s'est avéré que le lapin l'a conduit à l'entrée d'un scénario spécial dans le pays des lapins. A l'intérieur, Saint-Raku a trouvé un endroit habité par des lapins vorpals. En tant que joueur débutant qui pouvait se mesurer à l'Icagon, le souverain du pays s'est intéressé à Saint-Raku et l'a invité à leur palais. Parce qu'il croyait qu'il avait un fort esprit vorpals, leur chef, Fache, a accepté de le former personnellement. Là, Saint-Raku considérait cette offre comme un entraînement précieux, donc il n'avait aucune raison de la refuser et l'a accepté immédiatement. Fache a ensuite assigné son fils, Émule, pour s'occuper de Saint-Raku. Cependant, comme il avait joué pendant un certain temps, Saint-Raku voulait faire une pause avant de commencer son entraînement. Il voulait aussi recueillir des informations sur les monstres et scénarios uniques auxquels il était confronté. Juste avant de partir, Fache lui a donné un collier d'âme vorpals. Ce collier réduirait les XP qu'il gagnait, rendant la progression plus lente, mais en retour, ses capacités augmenteraient davantage lorsqu'il montrait de niveau. D'autre part, Ray voulait rencontrer Rakuro à la boutique de jeux, mais Rakuro n'y était pas récemment allé. Lorsque Mana a demandé si Ray l'avait trouvé, Ray a expliqué qu'il cherchait un joueur nommé Saint-Raku d'après les instructions de Rakuro. Malheureusement, Ray avait raté le point de départ du jeu, donc il ne pouvait pas trouver Saint-Raku. Pendant ce temps, Rakuro recherchait des informations sur un scénario de jeu appelé Pays des Lapins sur un forum en ligne. Il a remarqué que sa situation était différente de celle des autres joueurs car il n'y avait aucune information disponible sur le Lapin Boss ou sur la façon d'entrer dans son château. Après avoir lu le forum, Rakuro a décidé de jouer à un jeu appelé B.O.P. B.O.P. est un jeu de combat de niche avec moins de 100 joueurs quotidiens, mais il est toujours accessible à tous. Malgré le fait d'être considéré comme un jeu de niche, B.O.P. a son attrait unique. Les joueurs peuvent s'engager dans des batailles avec liberté et même exploiter les glitchs du système de jeu pour obtenir un avantage. A ce moment-là, Saint-Raku a partagé son expérience avec Katsuo, prétendant avoir joué à SLF. Au début, Katsuo pensait que c'était une blague, mais Saint-Raku a expliqué ce qui le tenait accro. Il a mentionné l'existence de monstres extrêmement puissants appelés les 7 Colossis, que aucun joueur n'avait réussi à vaincre jusqu'à présent. Saint-Raku a tenté de combattre l'un de ces Colossis mais n'a pas pu en sortir victorieux. Après en avoir entendu parler, Katsuo et quelques autres grands fans de jeux vidéo de niche sont devenus curieux et ont voulu essayer. En explorant la ville avec Emule, ils sont tombés sur des joueuses qui étaient intéressées par un personnage de lapin mignon. Elles voulaient apprendre comment garder cela secret. A ce moment-là, Saint-Raku a décidé de les éviter et de s'enfuir, mais l'une des filles a réussi à prendre une photo du lapin pour trouver plus d'informations sur le forum du jeu. Plus tard, Saint-Raku a décidé de tester si les monstres du jeu avaient peur d'une marque spéciale qu'ils possédaient. Après avoir poursuivi et vaincu un monstre, il est rapidement passé à l'affrontement avec le boss de zone. Ce boss était situé dans une zone boueuse, ce qui rendait difficile pour lui de se déplacer. Lorsque son adversaire a glissé vers lui dans la boue, Saint-Raku a habilement évité l'attaque. Alors que son ennemi se préparait à frapper, Saint-Raku s'est défendu et a riposté avec une attaque appelée Rivan Counter Skill. Cependant, il ne pouvait pas tenir cela indéfiniment et avait besoin de temps avant de pouvoir utiliser à nouveau ses compétences. Heureusement, Emule avait ses propres capacités d'attaque. Lorsque l'ennemi s'est approché, Emule a immédiatement utilisé sa compétence magique pour attaquer. Saint-Raku, habitué à jouer en solo, avait oublié qu'il avait maintenant des amis sur qui compter. Bien qu'il ne voulait pas se fier au PNJ, qui était plus fort que lui, il a réalisé que c'était une opportunité précieuse. Pendant que l'ennemi était à terre, Saint-Raku s'est approché et a lancé une attaque, grimpant en utilisant ses doubles dagues. Ensuite, Emule a été invité à utiliser un puissant sort magique. L'attaque a atteint sa cible, mais le monstre a soudainement disparu et est réapparu, frappant Saint-Raku et risquant de le faire perdre la partie. Pour éviter cela, Emule a utilisé des compétences qui exploitaient l'énergie cinétique pour éviter de perdre de la vie et blesser l'ennemi. Cette stratégie a conduit à la défaite du boss de zone. Après avoir vaincu le boss de zone, Saint-Raku et Emule se sont dirigés vers la troisième ville. Avant d'entrer, Saint-Raku a réfléchi à un moyen d'aider Emule à se fondre dans la masse. Emule a utilisé un outil spécial qui pouvait la transformer en humaine, donc elle ne paraîtrait pas déplacée en entrant dans la ville. Cependant, Saint-Raku craignait que les gens puissent quand même être suspicieux parce qu'elle était avec un homme qui avait une tête d'oiseau. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la ville, les gardes sont immédiatement devenus méfiants envers Saint-Raku. Pour éviter d'attirer trop l'attention, Emule a essayé d'expliquer la situation unique de Saint-Raku, mais son explication était trop longue et confuse, ce qui a laissé les gardes perplexes. Néanmoins, ils lui ont permis d'entrer dans la ville, mais les gens semblaient méfiants à son égard. Cette réaction inhabituelle était due à un joueur qui avait précédemment posté des photos sur un forum. A l'origine, le joueur avait posté la photo pour apprendre comment apprivoiser le lapin Vorpal. Cependant, le post a reçu de nombreux commentaires de la part d'utilisateurs curieux. Outre la discussion sur le lapin apprivoisé, ils étaient également intrigués par le tatouage sur le corps de Saint-Raku, que certains ont connecté à la marque de malédiction de Lycagon, le tueur de nuit. Depuis lors, Saint-Raku est devenu célèbre et a été traité comme un boss d'événements spéciaux, devenant une cible pour les joueurs vétérans. D'autre part, Pencil Soldier est un vieil ami de Saint-Raku dans le jeu Uniround. A l'origine, le jeu était conçu comme un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne où chaque joueur agissait en tant que chevalier protégeant le royaume des ennemis. Cependant, en raison du niveau de difficulté élevé, les joueurs ont commencé à prendre des raccourcis au lieu de chercher des matériaux ou des herbes rares. Certains ont choisi de voler auprès des PNJ ou d'autres joueurs. Au milieu de ce chaos, Pencil Soldier a réussi à conquérir le royaume. Pendant ce temps, Saint-Raku et Katsuo avaient déjà défié Pencil Soldier, et leur bataille s'était soldée par une égalité. Maintenant, Saint-Raku rencontre à nouveau Pencil Soldier, mais cette fois, Pencil Soldier a changé son nom en Pencil Gon dans le jeu SLF. Pencil Gon était déjà bien connu en tant que deuxième membre classé du clan des Assassins, gagnant le surnom de tueuse de géants. Alors qu'ils étaient autrefois à égalité, le niveau et l'équipement de Pencil Gon étaient devenus nettement supérieurs, rendant difficile pour Saint-Raku de suivre le rythme. Néanmoins, Saint-Raku a continué à riposter, repoussant chaque attaque et comptant sur ses compétences en combat. Pendant ce temps, Emule vivait également des changements dans son corps, forçant Saint-Raku à battre en retraite et à mettre à jour son point d'apparence. Il s'avère qu'à ce moment-là, le clan Azuraké avait non seulement envoyé Pencil Gon mais aussi quatre autres membres pour capturer Saint-Raku et lui extorquer des informations. Animalia, qui avait un vif intérêt pour Emule, a décidé d'aider Saint-Raku. Elle a utilisé ses pouvoirs magiques pour essayer d'empêcher Pencil Gon de s'approcher de Saint-Raku. Cependant, toutes ses attaques ont été renvoyées car Pencil Gon avait un objet qui pouvait les dévier. Même si Saint-Raku faisait face à quatre joueurs simultanément, il n'avait pas peur. Il croyait pouvoir encore éviter certaines attaques sans utiliser ses capacités spéciales, mais le véritable défi était de trouver un moyen de endommager les joueurs de plus haut niveau. Alors qu'ils s'apprêtaient à lancer leur attaque, un joueur les a soudainement vaincus d'un seul coup. Lorsque ce joueur est arrivé, tout le monde l'a reconnu comme le maître de l'attaque. Cela a rendu Saint-Raku méfiant et sur ses gardes, le considérant comme un grand adversaire. En réalité, ce joueur était Rei, la femme qui avait poursuivi Saint-Raku. A cause de cet incident, Rei avait désespérément essayé de trouver Saint-Raku dans le jeu. Lorsqu'elle a reçu des informations sur son emplacement, elle s'est précipitée pour le protéger du clan des assassins, qui le ciblaient. Rei espérait qu'en faisant cela, elle pourrait se rapprocher de Saint-Raku. Depuis que Rei a vu Rakuro pour la première fois, il semblait toujours joyeux et enthousiaste lorsqu'il discutait de jeu avec ses amis. Cela a piqué l'intérêt de Rei, surtout qu'elle faisait partie du club d'arts martiaux. Cependant, elle hésitait trop à l'approcher directement, alors elle le suivait souvent secrètement de loin. Pour se rapprocher de lui, Rei a essayé de parler à Rakuro et de jouer à des jeux avec lui. Elle voulait vraiment interagir avec lui, mais quand ils se sont rencontrés pour la première fois dans un jeu, c'était un peu maladroit. Saint-Raku pensait que Rei essayait de lui voler quelque chose de spécial qu'il avait dans le jeu, alors il s'est excusé et s'est rapidement éloigné de son personnage. Mais Rei était quand même contente parce que Rakuro lui avait parlé. Cela lui a fait plaisir, alors elle a continué à jouer et a battu quiconque l'ennuyait. Pendant ce temps, Saint-Raku se prépare pour l'entraînement que Fache avait mentionné plus tôt. En même temps, Pansilgon lui a envoyé un message disant qu'elle avait perdu un jeu et l'a invité à en jouer un autre avec Katsuo. Pour participer à l'entraînement, Saint-Raku est allé au Colisée Vorpal. Là-bas, Enu lui a dit qu'il devait combattre dix types de monstres différents. Saint-Raku voulait se prouver à Pansilgon, donc il était déterminé à s'entraîner dur et à monter en niveau. Cependant, quand il a affronté le premier monstre, il a été découragé parce qu'il s'attendait à un combat en un contre un, mais il y avait plusieurs monstres du même genre, et ils étaient beaucoup plus forts que lui. Pendant ce temps, Rei pense à Saint-Raku et envisage de lui offrir son amitié. Après le septième essai, Saint-Raku a finalement découvert qui était le chef du groupe de monstres. En battant le chef, le groupe est devenu plus facile à vaincre. Après avoir vaincu le premier type de monstre, il a continué son entraînement sans pause. Mais après avoir vaincu le neuvième monstre, il a été déçu car son niveau n'a augmenté que d'un seul. Dans la dixième bataille, Fache est apparu avec un monstre puissant qu'il avait capturé. À ce moment-là, Saint-Raku ne pouvait pas le vaincre dans son état actuel, alors le seul moyen de gagner était de survivre pendant cinq minutes. Et dans la dixième bataille, Saint-Raku a dû affronter un monstre arbre magique. Au début, il pensait que ce serait facile car il devait seulement survivre pendant cinq minutes. Mais lorsque le monstre a commencé à attaquer, il a eu une surprise car les mouvements du monstre étaient très difficiles à prévoir. Saint-Raku a réalisé que cinq minutes étaient en fait longues dans un combat difficile comme celui-ci. Il devait continuer à courir et à esquiver les attaques du monstre sans pause. Chaque fois qu'il voyait une ouverture, il essayait de riposter, mais ses attaques ne faisaient même pas une égratignure sur le monstre. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, le monstre arbre déchaînait de nouvelles attaques, utilisant ses racines, ses chaînes et lançant différents types de magie. Les attaques du monstre sont devenues plus fréquentes et intenses, faisant en sorte que Saint-Raku ait du mal à éviter de se faire toucher. Il a pensé à abandonner à un moment donné, mais il s'est souvenu qu'il abandonnait trop facilement ces derniers temps. Alors, il est resté concentré et a essayé de trouver les faiblesses du monstre. De cette façon, il a pu survivre jusqu'aux dernières cinq minutes et terminer avec succès son entraînement. Pendant ce temps, après avoir terminé son entraînement, Fache a reconnu Saint-Raku comme un citoyen d'honneur, et il a enlevé le collier d'âme de Vorpal, de sorte que les points d'expérience de Saint-Raku sont revenus à la normale. Saint-Raku espérait vraiment une récompense, mais il semblait que Fache n'avait pas l'intention d'en donner une. En plus de la reconnaissance, Saint-Raku a obtenu un bonus pour un scénario unique, mais il ne savait pas comment le démarrer, alors il a décidé de remettre cela à plus tard et de continuer à explorer. Avant de se rendre à la prochaine zone, Saint-Raku craignait que d'autres joueurs ne le ciblent s'il sortait comme ça. Là, Enu lui a suggéré de couvrir toutes ses parties du corps. Heureusement, elle connaissait un bon endroit pour acheter les articles nécessaires. Saint-Raku pensait obtenir quelque chose de cool, mais il s'est avéré que c'était juste un tissu ordinaire qui couvrait tout son corps. Malheureusement, le porteur le faisait en fait se remarquer davantage et attirer l'attention, mais il devait le porter jusqu'à ce qu'il quitte la ville. Le prochain endroit qu'il prévoyait d'explorer était la grotte de la forêt prismatique, un énorme labyrinthe rempli de fleurs et de plantes colorées. Cependant, avant de partir, Saint-Raku est tombé sur Psyge-E0, qu'il avait observé. Cependant, le chef de l'Azuraké n'était pas content de ses membres, qui n'avaient pu obtenir aucune information de Saint-Raku. Ils ont essayé de blâmer Psyge-E0 pour avoir gêné leur progression, mais ils ont quand même reçu l'ordre d'extraire des informations de Saint-Raku à tout prix. À ce moment-là, Pansilgon a accepté qu'il était bon de s'occuper du lapin, mais elle était plus concentrée sur les monstres uniques et ne voulait pas s'impliquer dans cette affaire. Pendant ce temps, Saint-Raku, qui avait affaire à Psyge-E0, a commencé à avoir des pensées étranges. Il craignait de contrarier Psyge-E0 parce qu'il avait marché sur sa tête, alors il s'est rapidement enfui de la zone avant que Psyge-E0 ne puisse s'approcher de lui. Peu après, le clan azuraké cherchait Saint-Raku dans la ville. Lorsqu'ils ont réalisé que Saint-Raku portait un équipement inhabituel, ils l'ont suivi et ont appelé à l'aide. Pour les tromper, Saint-Raku a couru vers les ruines. Lorsqu'ils sont tombés dans le piège et se sont rassemblés à la porte, il est revenu sur ses pas et s'est dirigé vers la grotte de la forêt prismatique. À ce moment-là, Saint-Raku s'est senti en sécurité un moment, mais bientôt il a été surpris de trouver Psyge-E0 derrière lui, lui envoyant une demande d'amis. Saint-Raku ne comprenait pas pourquoi on lui offrait une demande d'amis. Il pensait que Psyge-E0 essayait peut-être de se rapprocher de lui et espérait obtenir des informations volontairement. Malgré ses suspicions, Saint-Raku a décidé d'accepter l'invitation. Cela a rendu Ray très heureuse, car elle sentait que des progrès étaient en train d'être réalisés. Cependant, Saint-Raku est resté prudent et n'a pas pu comprendre les véritables intentions de Psyge-E0. Après leur rencontre avec Psyge-E0, Saint-Raku et Emul ont continué leur voyage. Ils ont traversé un tunnel et sont arrivés dans la zone de la grotte de la forêt prismatique. Fidèle à son nom, l'endroit était magnifique et rempli de différents types de plantes. Cependant, caché parmi cette beauté se trouvaient de nombreux insectes géants, certains se camouflant pour attirer leur proie. En arrivant dans la zone, Saint-Raku a commencé à collecter des matériaux. Il a réussi à obtenir un sac de nectar d'un insecte qui a attiré son attention. Près d'une ruche, il a été témoin d'un SM d'abeilles combattant un énorme scarabée à pince. Après que le scarabée ait vaincu l'abeille reine, Saint-Raku et Emul sont devenus les prochaines cibles du scarabée. Pour échapper à la poursuite du scarabée, Saint-Raku a lancé un sac de nectar pour le distraire et l'a ensuite vaincu pour collecter les matériaux qu'il a laissés tomber. À ce moment-là, un groupe de joueurs qui avaient survécu dans la grotte a décidé de défier le boss de la zone. Cela signifiait que Saint-Raku, qui voulait aussi affronter le boss, devait attendre que leur tour soit terminée. Cependant, il n'a pas eu à attendre longtemps, car le groupe de joueurs a été rapidement vaincu par le boss. Peu après, Saint-Raku saisit l'occasion et entra dans la bataille. Il observa attentivement le boss clown spider et demanda à Emul de rester tranquille pendant qu'il relevait le défi seul, veillant à ne pas se blesser. À ce moment-là, Emul suivit ses instructions, et Saint-Raku commença son ascension vers le nid du boss. Après avoir gagné quelques niveaux, Saint-Raku acquit de nouvelles compétences pour l'aider à grimper et à éviter les pièges. Ses compétences lui permirent d'utiliser un filet comme appui et de sauter tout en esquivant les objets qui tombaient. Lorsqu'il rencontra le clown spider, il trancha rapidement ses pattes, faisant tomber le monstre. Saint-Raku lança aussi son couteau pour empêcher l'araignée de grimper à nouveau. Malgré sa chute et les divers objets qui lui tombaient dessus, le monstre resta actif. Finalement, Saint-Raku vainquit le clown spider avec des attaques au corps à corps. Après un certain temps, Pansilgon invita Saint-Raku et Katsuo à se retrouver, mais il semblait que tous les deux étaient encore occupés à combattre leurs boss respectifs de la zone. D'autre part, Ray, en visitant le magasin de jeux, dit à Mana qu'elle était devenue amie avec Saint-Raku et qu'il était vraiment impressionnant. Non seulement avait-il réussi à passer par la ville de départ, mais il avait aussi le vorpal buni comme compagnon, ce qui était difficile à apprivoiser. À ce moment-là, Mana fut ravie d'apprendre cela et pensa que Saint-Raku pourrait être le premier joueur à vaincre un monstre unique. Après sa rencontre avec Mana, Ray repéra par hasard Rakuro en train de lire un magazine. Elle se cacha rapidement et l'observa en secret. D'autre part, pendant que Rakuro lisait un magazine, il pensait à sa récente rencontre avec Pansilgon. Pansilgon les avait invités, lui et Katsuo, à s'allier et à vaincre le monstre unique appelé Wezaemon, le gardien de nuit. Katsuo était vraiment enthousiaste à l'idée de cette collaboration, mais Saint-Raku voulait savoir s'ils avaient une chance de gagner. Selon Pansilgon, le niveau d'un joueur n'avait pas d'importance, ce qui importait le plus, c'était leur compétence dans le jeu. Après que Rakuro eut fini de lire le magazine, Ray s'approcha de lui. Même s'ils étaient dans la même classe, Rakuro avait du mal à se rappeler le nom de Ray, mais heureusement, il la devina correctement. Ray demanda à Rakuro s'il jouait à SLF, et comme elle y jouait aussi, il semblait qu'elle voulait l'inviter à jouer ensemble. Cependant, avant que Ray puisse en dire plus, Saint-Raku devait rencontrer Pansilgon. Peu de temps après, Saint-Raku dit à Emul qu'il affronterait Wezaemon dans deux semaines, ce qui paniqua Emul. Elle le rapporta immédiatement à son père, et Saint-Raku fut convoqué pour rencontrer Fache et discuter de la situation. Là, Fache demanda à Saint-Raku s'il était vraiment déterminé à combattre Wezaemon, et Saint-Raku répondit avec précaution, espérant obtenir des informations importantes sur la prochaine bataille. Saint-Raku expliqua qu'il agirait comme un assistant avec des capacités incertaines, mais que ses amis étaient déterminés à vaincre Wezaemon. À ce moment-là, Fache exprima son inquiétude, disant à Saint-Raku que tenter quelque chose sans aucune chance de gagner serait très difficile. Cependant, après avoir entendu cela, Saint-Raku rassura Fache, soulignant qu'il et ses amis n'avaient aucune intention de perdre. Il considérait comme un honneur de prêter sa force à quelqu'un avec une telle détermination. Après avoir entendu ces paroles, Fache commença à partager des informations sur Wezaemon. À ce moment-là, Saint-Raku reçut un indice selon lequel leur ennemi cette fois-ci était une créature morte-vivante. Fache avait initialement décidé de ne pas intervenir, mais une fois que Saint-Raku avait pris sa décision, il était prêt à le soutenir. Fache proposa d'aider Saint-Raku et l'invita dans son atelier de forge. Il demanda à Saint-Raku de lui remettre son arme vorpale, car Fache prévoyait de la renforcer. Le frère des mules, Bilac, prépara l'atelier, et Saint-Raku apporta les matériaux qu'il avait collectés pour le renforcement. Avec tout en place, Fache sortit son marteau et commença le processus de forge de l'épée. Pendant que Fache était occupé à forger, Bilac mentionna que leur père n'était pas un simple forgeron. Il était un expert connu sous le nom de maître artisan et un ancien artisan capable de fabriquer des armes d'une époque glorieuse. Il détenait les titres prestigieux de maître artisan divin. À chaque coup de marteau de Fache, un cercle magique apparaissait et imprégnait l'arme, en révélant son véritable potentiel. Le processus de renforcement des armes prenait un temps considérable, mais les résultats étaient incroyablement satisfaisants. Ensuite, une fois que l'arme fut formée, elle devint beaucoup plus forte et acquis des capacités spéciales. Cependant, elle était si puissante que Saint-Raku ne pouvait pas l'utiliser à son niveau actuel. Il se réunit à nouveau avec ses amis et partagea des informations sur Uesaemon. Après avoir reçu les dernières informations, Pan-Silgon partit s'occuper d'autres tâches. Pendant ce temps, Saint-Raku et Wakadzo décidèrent de faire monter en niveau leurs personnages. Ils utilisèrent la carte donnée par Pan-Silgon pour explorer un labyrinthe. À l'intérieur du dédale, ils rencontrèrent de nombreux objets flottants qui leur rappelaient les bugs du jeu des débris. Après un moment, ils repéraient un ennemi parmi les objets flottants. Là, Wakadzo conseilla à Saint-Raku de rester silencieux car elle voulait montrer ses capacités. Comme prévu, elle parvint à vaincre l'ennemi d'un seul coup de poing puissant. À ce moment-là, Wakadzo n'utilisait aucune arme. Au lieu de cela, elle se fiait à son buf de poing pour terrasser ses ennemis. Après avoir vaincu tous les ennemis dans le labyrinthe, ils continuèrent à suivre les instructions de Pan-Silgon et tombèrent sur un trou très profond. Là, Pan-Silgon leur ordonna de sauter dans le trou, mais Saint-Raku hésitait, craignant que ce ne soit un piège. Ne sachant pas ce qui se trouvait en dessous, Wakadzo décida courageusement d'y aller en première. Une fois qu'elle eut déterminé que c'était sûr, elle cria pour rassurer Saint-Raku. Heureusement, leur voyage vers la zone souterraine se déroula sans encombre. À leur arrivée, ils utilisèrent leur équipement pour attirer les monstres se cachant au fond d'un lac. Grâce aux statistiques de hockey élevées de Saint-Raku, il attrapa rapidement quelques poissons. Après un moment, l'appât d'Wakadzo fut également pris, mais quand elle essaya de le ramener, elle se retrouva à soulever un monstre du lac. Saint-Raku avait préparé une nouvelle arme pour ce combat, en plus de l'épée lunaire qu'il ne pouvait pas encore utiliser, Bilak avait fabriqué une autre arme avec un effet de poison corrosif. Chaque attaque avec cette arme affaiblissait la défense de l'adversaire, facilitant ainsi la pénétration. Cela renforça les coups initialement inefficaces d'Wakadzo, et avec l'aide des mules, ils déchaînèrent une puissante attaque combinée. Après avoir vaincu le monstre, Wakadzo acquit plusieurs nouvelles compétences. Saint-Raku, cependant, venait de se rendre compte que de telles fonctionnalités existaient, et il regretta de ne pas avoir exploré davantage dans la première ville. Finalement, Pansilgon arriva pour les récupérer. Pour se préparer au combat contre Uesaemon, il devait rencontrer un PNJ unique qui n'apparaissait qu'une seule fois. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est que si jamais vous avez l'impression que votre vie est un gâchis, souvenez-vous simplement de Saint-Raku combattant des monstres presque nus et avec un masque d'oiseau. C'est un rappel que peu importe à quel point vos passe-temps sont étranges, il y a toujours quelqu'un quelque part qui se bat contre des lapins virtuels en sous-vêtements virtuels, et qui gagne. Sous-titrage ST' 501